Musique Salut à tous et bienvenue sur ma vidéo du kill du A6 Savage Donc comme d'habitude je vous propose cette vidéo là sur notre premier kill du A6 Savage Et par la suite je vous proposerai un guide avec une explication détaillée sur toutes les mécaniques du combat Donc là on se retrouve contre le premier boss le fracasseur qui a pas beaucoup de points de vue Puisque comme vous pouvez le voir on est déjà à 65% de sa vie ou même moins maintenant Et donc là il utilise sa première mécanique donc ce sont des mines comme OT8 Mais on va y revenir après Donc en même temps il utilise les dives qui vont tomber déjà sur le sol Un petit peu comme dans le mode normal sauf que ce coup-ci elles vont obligatoirement cibler un joueur aléatoire C'est-à-dire une fois qu'elles sont tombées elles peuvent cibler n'importe quel joueur de la partie aléatoirement Et donc à ce moment là il faudra vraiment les éviter parce que sinon on peut facilement se faire one shot Et même si on survit on gagnera un malus de dégâts Donc ensuite ça c'est à 60% le boss disparaît Et donc voilà il y aura des répliques du boss qui vont pop au milieu de la zone Et là à ce moment là il faut DPS parce qu'il utilise explosion mentale Qui non seulement fera beaucoup de dégâts à tout le monde mais en plus donnera un debuff de malus de dégâts Donc voilà on les tue tous Donc là je leur invoque Matt Tourelle Alors à ce moment là le boss revient Donc on peut à nouveau le DPS En plus il utilise donc l'explosion mentale Donc ça c'est une habilité qui va donner confusion à tout le monde Et le seul moyen De ne pas se la prendre c'est tout simplement de silence Donc voilà il utilise les mines Donc il y aura deux sets de mines Donc vous avez des mines qui sont visibles et les mines invisibles Donc les mines qui sont visibles il ne faut pas les prendre Sinon elles explosent et donnent même un effet de paralysie Et les mines qui sont invisibles elles explosent au bout d'un certain temps Donc là on a une nouvelle mécanique avec les dives Où chacun des dives va être link avec l'un des joueurs Et donc si jamais la réplique du mob a les bras en l'air A ce moment là il faudra se tourner de dos Pour se prendre l'attaque de dos Sinon on prendra encore une fois un malus de dégâts Et si jamais il a les bras en bas en fait A ce moment là il faudra le prendre de face Donc il faudra faire bien attention Parce que si jamais on rate ça fait beaucoup de dégâts Et en plus on se prendra un debuff de malus Donc là on arrive au deuxième boss de la zone Le bagarreur Donc il aura pas mal de mécaniques Qui viennent directement du mode normal En plus de nouvelles mécaniques Donc là au début du combat on fait un maximum de DPS Avant que le boss commence à invoquer Donc diverses armes sur ses bras Donc là on commence avec le double canon Donc le double canon c'est tout simplement Il faut se paquer Puisque voilà il va faire énormément de dégâts sur tout le monde Et à ce moment là Il faut partager les dégâts avec tout le groupe Donc là il utilise une de ses nouvelles mécaniques Qui est en fait la double foreuse Donc la double foreuse c'est très simple Il va cibler voilà Avec une explosion Donc le joueur le plus proche de lui Et le joueur le plus loin de lui C'est pour ça qu'à ce moment là Il faut que certains joueurs attirent Donc les attaques du boss Et ne pas se trouver à côté Parce que si jamais on se fait toucher par cette attaque là On se fait bump Et en plus on se rastonne pendant quelques minutes D'ailleurs vous pouvez voir qu'en même temps Il y a des espèces de secoupes volantes Qui ont apparu sur la zone Et si jamais on se trouve sous leurs effets Et bien on va se faire paralyser Donc là on vient d'avoir la foreuse normale Donc ça elle était déjà en normal Il faut juste s'éloigner le plus possible du boss Puisque plus on est éloigné Et plus Enfin du moins On se prendra de dégâts Donc là il utilise encore une fois La première foreuse Donc vous avez vu à peu près Toutes les habiletés Il y aura en plus le tank buster Mais je crois qu'elle était déjà aussi en normal Donc voilà Là on arrive au moment où le boss n'a plus de points de vie On arrive dans une phase qui ressemble un petit peu à la phase des fontaines Du moins la phase de la fontaine dans le A3 Savage Où déjà des orbes vont apparaître Et le but ça va être de les tuer Le plus rapidement possible Avant qu'elles arrivent jusqu'au boss Donc en plus de ça il y aura des orbes vertes Alors ça ce sera autant que de les prendre Ça fonctionne un petit peu comme dans la chrysalide Où si jamais elles atteignent le boss au milieu Elles explosent Et à ce moment là On aura beaucoup de chances de mourir Et en plus de ça On aura d'autres grosses orbes Donc celle là c'est pas possible de les tuer Il faudra absolument encaisser les dégâts Voilà Dès qu'elle arrive au milieu Elle explose Et donc si on peut la cibler C'est uniquement parce que C'est possible de la stun en fait Pour éviter qu'elles arrivent tous au même moment Et en plus de ça Il faut faire très attention Parce que en même temps Je sais pas si vous avez remarqué Mais le boss continue d'utiliser Toutes les attaques qu'il utilisait Pendant le combat C'est à dire toutes les mécaniques Là par exemple Je crois que c'est la foreuse Donc c'est pour ça qu'on s'éloigne Voilà Il a aussi donc le tank buster Il a l'attaque Voilà Là où on doit tous se paquer Donc d'ailleurs je crois que c'est la dernière attaque Qu'il va utiliser Après normalement voilà Il est mort Et donc on peut passer tout de suite Au troisième boss de la zone Donc le troisième boss Qui reprend certaines mécaniques Du mode normal On va voir ça tout de suite Donc là on pull directement Parce que ce qu'il faut comprendre C'est que l'enrage de ce combat Commence dès qu'on commence à attaquer Le premier boss Et il est de 10 minutes 30 je crois Donc si jamais on arrive à 10 minutes 30 Peu importe à quel boss on se trouve En fait on va wipe Et à ce moment là il faudra recommencer Tout le combat depuis le premier boss Donc là on a les deux premières mécaniques Qui arrivent en même temps Donc la première c'est Deux personnes Qui auront donc un debuff Où il faut avoir suffisamment de personnes Qui se stack avec eux Pour survivre Et en même temps on aura Donc la mécanique avec les sols Où il faudra se trouver Soit en surélevé Ou soit justement Dans la dalle Qui se trouve en dessous des autres Donc là on a des adres qui vont pop Et on va directement les tuer Avec la limite break de niveau 2 Donc en plus de ça Il faudra finir les quelques adres Qui restent Puisqu'il y a 2 ou 3 adres Qui sont un petit peu plus forts Que les autres Et qui ne manqueront pas Avec la limite break Donc là on a encore une fois La mécanique des différentes dalles Donc il faut bien regarder Sur quelles dalles on se trouve Et on a encore la mécanique Qui va demander d'un certain nombre De personnes à ce stack Donc comme vous pouvez le voir En fait il y a des orbes Au dessus du cercle Et en fonction du nombre d'orbes Qu'il y a Il faut qu'il y ait Le même nombre de personnes A l'intérieur du cercle Que le nombre d'orbes C'est pour ça qu'il faut faire 2 groupes Parce que d'ailleurs Il y aura 2 personnes Qui seront ciblées Par cette attaque en même temps Donc là on arrive à la phase suivante Où 4 adres vont pop Tout autour de la zone Et donc ici le but C'est de les tuer Le plus rapidement possible En les laissant éloigner Du boss Puisque celui là Avec son arrow verte Pour les bœufs Et en même temps D'ailleurs on a Donc la mécanique du sol A bien vérifier Donc juste après ça On a encore une fois La mécanique du sol Avec la mécanique du stack Où il faut suffisamment De personnes Qui se trouvent dans le cercle Et donc là On arrive déjà A la fin du combat Donc en même temps Il va spammer son attaque là Qui fait pas mal de dégâts C'est un arrow Qui fait énormément de dégâts Donc voilà On va finir le boss Et on va pouvoir passer Directement au dernier boss Alors le dernier boss Je sais pas si je vais réussir A vous l'expliquer Rapidement comme ça Parce qu'il y a énormément De mécaniques Avec énormément de debuffs Et c'est pour ça Que par la suite Je vous poserai encore une fois Une vidéo guide Où je pourrais bien Prendre le temps De vous expliquer Chacune des mécaniques Du boss Donc là au début du combat Le but c'est vraiment De faire un maximum de DPS Puisque vous allez remarquer Que ce combat là Va demander énormément De déplacements Et c'est pour ça Que à beaucoup de moments Le boss Ce sera très dur De lui faire du DPS Donc là je vais tout de suite Me positionner Pour son attaque suivante Où il va cibler Les personnes aléatoirement Avec des AOE au sol A éviter Donc en plus de ça On pourra être ciblé Par une marque rouge Au dessus de la tête Et peu de temps après Le boss va nous clierer dessus Et touchera d'ailleurs Tout le monde Qui se trouve Sur le chemin De la munition Et c'est pour ça Qu'à ce moment là Il faut essayer De ne pas être stacké Avec d'autres joueurs Donc là on se retrouve Sur le point C Pour faire exploser Donc le debuff d'eau Donc ce coup ci Il faudra séparer les dégâts Avec 4 autres personnes Donc ensuite On a l'Ao de glace Donc il faudra La rapprocher de la fontaine Mais pas geler la fontaine Tout de suite Puisque la fontaine va grossir Et si jamais On se rapproche trop près Elle va nous one shot Donc ici le but C'est de la mettre Juste à côté Comme ça Dès que la fontaine va grossir Elle va se faire geler Donc quelqu'un d'autre En même temps On aura reçu Donc le debuff d'eau Qui voilà Explose maintenant Donc ça nous fera Une deuxième tornade Donc en même temps Il y aura le debuff de foudre Qui aura explosé Ça on y reviendra Juste après Donc là on s'est restack Sur le boss Pour attirer les Aoe Donc à ce moment là Il refait l'Ao C'est qu'il tire sur des joueurs Et à ce moment là Il faut faire très attention De ne pas toucher la glace Et au contraire Faire aussi attention D'être sûr de toucher La deuxième fontaine Pour la détruire Donc là il y a La troisième fontaine Qui apparaît Donc à ce moment là On se rapproche près du boss Donc on lui refait du DPS Et le boss Commence à utiliser L'ultra flash Donc comme au normal On va se cacher Derrière la colonne de glace Et l'ultra flash En même temps On va retirer Tous les debuffs A tout le monde Donc à ce moment là La phase va recommencer à nouveau Donc là on est A nouveau Tout au début de la phase Et là le but C'est de faire un maximum De DPS Enfin voilà Grippage élémentaire Donc il va remettre Les debuffs Donc on a un debuff d'eau Et un debuff de foudre Ben voilà Ce coup-ci J'ai le debuff de foudre Donc ça va permettre De vous expliquer Ce qui se passe Avec le debuff de foudre Donc là C'est comme tout à l'heure Voilà On évite les Aoe On essaye D'attirer les tirs A certains endroits Mais à la place D'aller sur le point C Pour faire pop la tornade Comme j'ai le debuff De foudre A ce moment là Je vais sur le tank Donc qui est en train de tanquer le boss Et je vais donc lui donner Le debuff Donc en même temps Je suis re-target par Donc là où elle glace Donc ce coup-ci Comme je peux pas la placer Près de la tornade Et ben je vais la placer Donc près du mur Pour qu'elle prenne pas de place Et à ce moment là C'est le tank Qui a le debuff de foudre Donc moi je vais directement Au point A Où la deuxième tornade va pop Pendant que la personne Qui avait la première tornade Comme lui Il aura un debuff Qui réduit Sa résistance Aux attaques d'eau Il va maintenant échanger Le debuff d'éclair Avec le boss Donc ici exactement pareil On réattire les Aoe Donc près du boss On fait attention De ne pas toucher La tornade Donc qui est gelée Et de détruire La tornade Qui n'est pas gelée Donc ensuite Le boss nous bump Et à ce moment là Il faut être sûr De bien être stacké Donc bien sûr La personne qui a eu la tornade Juste avant Ne doit pas se paquer Avec personne Puisque A ce moment là Elle se ferait tuer Comme elle a le debuff Qui augmente les dégâts Qu'elle se prend Aux attaques d'eau Et donc le boss Réutilise encore une fois Ultra flash Et donc tous les debuffs Vont disparaître Et à ce moment là Le combat va recommencer Donc je pense que Vous avez vu à peu près Tous les debuffs différents Qu'on peut avoir Encore une fois Ça peut peut-être Paraître confus Mais ne vous inquiétez pas Je vous proposerai par la suite Un guide Où c'est que je vous montrerai Bien exactement Quelle position il faut avoir Ce genre de choses là Donc là on est A 5% Donc le boss Réutilise ses A ou E Mais je crois Il va pas tarder A mourir Je crois pas Qu'on placera La première tornade Donc c'est pas exactement Sur 1% Non Voilà On a utilisé la limite break Et donc voilà C'est la fin du combat Donc un combat Qui a quand même Pas mal de mécaniques Surtout qu'il faut se rappeler Que si jamais on meurt Même sur le dernier Il faut tout recommencer Depuis le premier Donc voilà J'ai sûrement dû rater Quelques mécaniques Sur certains des boss Mais ne vous inquiétez pas Comme je vous ai dit Je vous proposerai Une vidéo guide Avec du montage Où je pourrai vraiment Bien vous expliquer Toutes les mécaniques En détail Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir Et qu'elle vous aidera Un petit peu Si vous vous trouvez Actuellement sur le combat là Donc moi je vous souhaite Une bonne journée à tous Et puis je vous dis A la prochaine